bonjour à tous c'est jean-luc haut sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la turquie qui construit une méga usine de drones en ukraine au risque de froisser la russie le nouveau modèle de drone byrektar le tb3 ici exposé à abu dhabi le 23 janvier 2024 est actuellement en phase de test et ils devraient pouvoir être équipés de missiles et de charges explosives pesant jusqu'à 280 kg le lancement du projet qui illustre les ambitions du constructeur turc bayrektar dirigé par un proche du président erdogan et la coopération technologique et militaire entre kiev et ankara pourrait déclencher lire de moscou les autorités turques espèrent pouvoir maintenir de bonnes relations avec la russie c'est la concrétisation d'un projet qui remonte à plusieurs années lancé avant le début de l'invasion en ukraine par la russie le 24 février 2022 à l'eux byrektar pdg du groupe by car fabricant de drones armés turcs a annoncé le lancement du chantier d'un site de production en ukraine rapporte indépendant turquie et l'usine qui devrait être achevée de dans un an emplora jusqu'à 500 personnes et assurera la production de 120 drones chaque année surtout elle permettra à la firme turque de bénéficier des capacités du savoir-faire de l'industrie de défense ukrainienne notamment en matière de construction de moteurs de ses engins la nouvelle a suscité des remous à moscou dimitri bellic un député de russie uni le parti du président russe vladimir poutine et membre de la commission des affaires étrangères à la douma a déclaré qu'une telle usine pourrait être considérée comme une cible légitime pour les bombardements russes qui s'abattent quotidiennement sur le pays souligne le quotidien qu'une une griquette tout en assurant que ce projet n'aura aucun effet sur les relations entre la russie et la turquie célébré au début de la guerre en ukraine les tb2 n'oubliez pas ankara prend garde de maintenir de bonnes relations avec moscou comme avec kiev impérieux exercice de funambulisme qui se poursuit sans accident depuis le début du conflit le 12 janvier vladimir poutine était même attendu pour une visite officielle en turquie une première visite dans un pays de l'otan depuis le début des hostilités qui aura été très symbolique mais qui au dernier moment a été reporté au mois d'avril les drones turcs préalablement acheté par kiev ont été largement utilisés lors des premiers mois du conflit notamment pour frapper frapper la flotte russe en mer noire où les colonnes de chars progressant vers kiev sans couverture aérienne les dégâts infligés par ces drones filmés par des caméras embarquées ont été abondamment relayées par les autorités ukrainiennes faisant de ces engins de véritables stars du conflit auxquels une chanson a même été dédiée développé par la turquie pour lutter contre la guerrière kurde du pkk ces drones se sont illustrés sur de nombreux théâtres de guerre du moyen-orient au caucase ils sont depuis vendus aux quatre coins du monde et aujourd'hui déployés dans de récentes missions de combat notamment en afrique au mali en ethiopie et en somalie les drones turcs ont fait la fortune du président du conseil d'administration de l'entreprise bayraktar c'est que que bayraktar qui est aussi le gendre du président réceptre d'eig erdogan il est ainsi devenu le record man de l'impôt sur le revenu du pays après s'être acquitté de plus de 20 millions d'euros de prélèvements obligatoires à la suite de l'exposition et de l'explosion des exportations et des bénéfices de l'entreprise nous informe l'hebdomadaire gazette au jetin de plus en plus présent dans l'espace public menant une intense diplomatie parallèle avec de nombreux pays de la région et au delà il est de plus en plus considéré comme le dauphin du président turc de nombreux médias locaux à l'image du site d'information gazette du var rapporté qu'il aurait peut-être aimé le voir concourir comme candidat de son parti pour istanbul lors des prochaines élections municipales j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro